On le comprend, il faut soutenir les artisans, et évidemment, ce n'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Les vrais, ceux qui la font eux-mêmes, et pas qu'on achète des surgelés pour les décongeler, qui se ratatinent un petit peu sur la vitrine. Mais c'est vrai que pour réduire les coûts, on peut la faire à la maison, les galettes. Et Yves, vous, le chef de la bistronomie, alors ça j'adore, c'est la première fois, pour nous, pour cette émission ce samedi, que vous êtes lancé dans cet atelier, c'est la première fois que vous faites une galette des rois. C'est la vérité, je n'avais jamais fait de galette des rois. Je suis cuisinier, et c'est vrai que les cuisiniers ont fait des desserts. Deux cuisiniers ont fait rarement des desserts de pâtissiers. Et j'ai mis silencé parce que j'ai eu une appréhension de l'affaire, et quand j'ai analysé ce que c'était, c'est quand même très facile à faire. Parce qu'il n'y a que deux matières premières de préparation. Il y a la pâte feuilletée, et après, la frangipane, ou alors la crème d'amande. C'est des choix. Crème d'amande ou la frangipane. Qu'est-ce que c'est qu'une frangipane ? On le rappelle, c'est une crème d'amande additionnée de crème pâtissière. Vous parlez de la pâte feuilletée que vous avez faite vous-même maison. Oui, alors, moi j'ai une pâte feuilletée qui m'a été transmise par Christophe Felder, à l'époque où on était au CRIO. Grand chef pâtissier à Mexique, en Alsace. En Alsace, il faisait une pâte feuilletée, ce qu'il s'appelait express. Alors, la recette, elle est très très facile. On mélange tous les ingrédients ensemble. Vous avez la recette sur le site d'europe1.fr. On mélange tous les ingrédients ensemble. Après, on la laisse surtout reposer. Le repos et le froid, c'est essentiel pour la qualité de la pâte. On la met au réfrigérateur pendant un quart d'heure, vingt minutes. On la sort et on la tour. Alors, ce qu'on appelle tourer, c'est un terme technique. C'est la plier. C'est la plier, c'est-à-dire que vous allez réaliser des rectangles assez longs sur une épaisseur d'un centimètre. Et vous le pliez en portefeuille. On rabat. On rabat. Vous rabettez d'un côté et vous rabattez l'autre côté sur le côté rabattu. Vous la tournez d'un quart et vous faites ça six fois. C'est-à-dire qu'on va lui donner six tours. Six tours, voilà. Ce qui va permettre les pliages où on aura cette stratification, le feuilletage. Après, important Laurent, réfrigérateur. Et là, il faut la laisser une heure, total repos. Pendant ce temps-là, on va réaliser sa crème d'amande. Alors, je fais une petite aparté avant qu'on aille sur la crème d'amande. Justement, j'entends les auditeurs, j'imagine, qui se disent « Oh là là, c'est compliqué quand même la pâte feuilletée. » On peut les acheter aussi les pâtes feuilletées, Ophélie. Oui, c'est vraiment la seule chose compliquée à faire, la pâte feuilletée. Et si c'est trop compliqué, parce que pour le coup, moi j'ai quand même beaucoup plus d'expérience que Yves. J'ai dû en faire une vingtaine, peut-être une trentaine dans ma vie de galette. C'est hyper simple. Pourquoi ? Parce que j'achète la pâte feuilletée. Alors moi, souvent, je l'achète chez mon boulanger. C'est une très bonne boulanger. Et on peut aussi la trouver chez Picard. Je suis désolée de faire la promotion d'une marque. Mais alors, Picard, elle est impeccable, elle est pur beurre. Et voilà, il n'y a pas d'additif parce que c'est congelé. Et sinon, si vous allez au supermarché ou en épicerie, il faut vraiment faire attention. Pur beurre. Alors ça, c'est fait. La pâte feuilletée, on est OK. On l'a fait à la maison avec la version express de Yves et de Christophe Heldère, où on l'achète. Et maintenant, la garniture. Donc, cette crème d'amande... Moi, je pars du principe, je ne fais pas la frangipane. Pas de crème pâtissière. Parce que la frangipane, ça me demande de faire une préparation de plus. Je reste avec ma crème d'amande. Et là, c'est pareil, c'est très très simple. Tout à fait. On mélange simplement de la poudre d'amande avec du sucre, des œufs et du beurre. Après, chacun a le droit de l'aromatiser. J'aime le rhum vieux. Je mets toujours 2-3 centilitres de rhum vieux. Mais on peut aussi y rajouter 2-3 gouttes d'amande amère, si on veut plus de puissance autour de l'amande. Et après, une fois que ma frangipane est faite, je la remets au réfrigérateur. Ce n'est pas une frangipane, ma crème d'amande. Vous avez raison, ma crème d'amande. Je la mets au repos. Je sors mon bâton de pâte feuilletée. Vous l'étalez. Je vais l'étaler sur un demi-centimètre. Et je vais faire 2 cercles entre 20 et 22 centimètres. Deux beaux disques, oui. Deux beaux disques. Je pose mon disque sur mon plan de travail. Au centre, je vais étaler ma crème d'amande en laissant un bord de 2 centimètres. Je prends un pinceau avec un peu d'eau. Pour la soudure. La soudure. J'humidifie ma pâte. Je prends mon deuxième pâton que je pose dessus. J'appuie. Et la fève ? Oh la fève ! T'as oublié la fève ! J'ai oublié la fève. Il y a un petit truc ? Oui, alors moi j'ai un super truc pour la fève, surtout quand on a des enfants. Et c'est ça l'intérêt de faire la galette soi-même. C'est que vous faites une petite croix, là où vous mettez la fève. C'est super intelligence. Comme ça, même après la cuisson, vous savez où est la fève. Et vous envoyez le petit dernier sous la table. Et en fait, vous savez très bien où va être la fève. Il faut la mettre au bord plutôt qu'au centre, parce qu'on risque moins de tomber dessus quand on coupe comme ça. Alors quand vous avez collé, vous la remettez au réfrigérateur. Vous la laissez reposer encore 10-15 minutes. Vous prenez votre plaque à pâtisserie avec un papier cuisson. Ou un skin plate. La petite astuce de M. Candeborde, c'est que je prends du sucre roux. Et je vais saupoudrer légèrement, 20 cm de diamètre en cercle, ma plaque à pâtisserie. Je sors ma galette et je la retourne. Je la prends et je la retourne et je la mets sur ce petit lit. Et elle aura une belle face bombée bien présentable à la surface. Et le dessous, grâce à ce que je l'ai déposé sur ce lit de sucre roux, ça va caraméliser. Après, avec un jaune d'œuf battu, je vais la dorer. Je vais lui faire un décor un peu comme j'ai envie de le faire. Croisillons. Des croisillons. Et je vais légèrement chicoter le tour. Un four après à 175 degrés. Et combien de temps ? On enfourne entre 35 et 40 minutes. Une fois qu'elle est cuite, on va la laisser. Je ne l'aime pas chaude. C'est bon. Je suis un des partisans de la manger froide. Elle est bonne, mais elle est bonne. On l'a là, on l'a là. Elle est délicieuse, votre galette. Et je vous promets, Laurent, pour finir, j'ai calculé combien ça m'a coûté. Je suis à moins de 10 euros pour 6 personnes. Et c'est vraiment la première fois ? Parce qu'elle est belle, Laurent. Elle est super belle et super bonne. Une galette qui sort de chez le pâtissier. Non, mais Laurent, il n'y a rien à faire. C'est de la pâte feuilletée. Elle est bonne, c'est quand même très basique. La recette, chers auditeurs, vous attend sur europe1.fr. C'est la première fois qu'il l'a fait, elle est plus belle.